Chers amis, bonjour à tous, une petite vidéo à l'intérieur de la librairie Les Deux Cités pour vous annoncer trois sorties à la maison d'édition du Verbeau prévues pour septembre, trois livres que vous pouvez précommander dès maintenant avec une remise sur notre site www.éditionduverbeau.fr Pourquoi les commander maintenant ? Déjà vous avez les livres moins chers et vous participez aux frais d'impression des livres. Pour nous c'est très important d'avoir des livres en précommande puisque ça nous aide à être prêts pour la rentrée et à pouvoir proposer un nombre intéressant et suffisant de livres pour septembre. Le premier livre est un livre de Jacques Carbou sur le transhumanisme, l'intelligence artificielle et la cybernétique qui s'appelle La mécanisation de l'esprit et qui voit une préface de Guillaume Travers. Dans ce livre Jacques Carbou dresse le fil directeur qui est assez méconnu finalement entre cybernétique, intelligence artificielle et transhumanisme avec les auteurs, les acteurs principaux on va dire et les idéologies principales qui mènent ce lien. Parfois d'ailleurs on se rend compte que les gens de la cybernétique ne voulaient pas aller jusqu'à l'intelligence artificielle et que souvent ceux de l'intelligence artificielle comme par exemple Huxley ne voulaient pas aller jusqu'au transhumanisme mais on se rend compte qu'il y a quand même un fil directeur qui est très très bien analysé par Jacques Carbou. Donc le livre sort en septembre, vous pouvez donc le précommander. Le deuxième livre est un livre du camarade de l'ami François-Xavier Consoli que vous connaissez, vous connaissez surtout sa voix à la radio puisque c'est lui qui est le rédacteur en chef de Radio Lorraine Enragé. Vous connaissez ses émissions diverses et variées, ses reportages sur Radio Lorraine Enragé et qui nous sort un livre vraiment excellent qui s'intitule La République contre la France et le sous-titre est parlant puisque c'est la révolution vue par les contre-révolutionnaires. En fait vous allez avoir là un livre préface de Pierre Demeuse qui va être un livre parfait pour ceux qui veulent se renseigner sur ce qu'est la contre-révolution, les idées contre-révolutionnaires et les auteurs contre-révolutionnaires. Donc vous avez toute l'histoire de la révolution française qui est expliquée par les contre-révolutionnaires. Vous avez évidemment du Joseph de Mestre, vous avez du Donoso-Cortez, vous avez du Monseigneur Gaume, vous avez tous ces auteurs-là. Donc c'est un livre parfait pour s'introduire à ses idées, à ses idéologies. Donc je vous conseille vraiment de lire ce livre. Il est évidemment, comme je vous l'ai dit depuis le début, en précommande, prévente sur le site éditionduverbeau.fr avec également une remise. Et le troisième livre est un livre plus régional puisque nous lançons une collection jeunesse avec l'histoire de la Lorraine racontée aux enfants. Je sais qu'il y a beaucoup de Lorrains à travers la France et même à travers le monde qui nous écoutent. Et là vous allez avoir un petit livre d'une quinzaine de pages, un livre illustré avec des dessins. Vous verrez déjà sur l'affiche et puis sur le site internet quelques dessins. Donc le texte est de Jean-Marie Cuny que vous connaissez évidemment. Nous avons édité son Évangile de la Table qui est un spécialiste de l'histoire Lorraine. Et les dessins sont d'un jeune dessinateur de Nancy qui s'appelle Baptiste Henry et qui nous a illustré ce petit livre qui est destiné aux enfants à partir de 5 ans. Évidemment il y a parfois besoin de la lecture des parents. Mais vous allez avoir dans ce premier numéro, dans ce premier tome si on veut, ce premier volume, qui est sur René II, René II, le protecteur des Lorrains. Vous allez avoir une mini biographie évidemment de René II et puis la grande bataille de Nancy jusqu'à la mort de René II, du duc de Lorraine René II. Voilà donc je vous encourage vraiment à précommander ces livres sur notre site et je vous donne rendez-vous pour rencontrer ces trois auteurs dans un salon du livre que nous organisons à la librairie Les Deux Cités le week-end du 11 septembre. Nous vous en dirons plus très prochainement. Et donc je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada